En quelques mots, quelle est la situation dans votre région ? Une semaine après le début du déconfinement, l'activité reprend peu à peu en Occitanie. Aujourd'hui, cette activité représente, selon les départements, 50 à 80% de ce qu'elle était l'an dernier à la même période. C'est la mise en place des guides de préconisation professionnels et la disponibilité des équipements de protection individuelle qui a permis cette reprise, tant au sein de nos entreprises que sur les chantiers. C'est une nette amélioration, nous étions en effet quasiment à l'arrêt il y a trois semaines. Toutefois, il faut rester très attentif à l'évolution du carnet de commande de nos clients, dont bon nombre d'entre eux attendent la reprise de la commande publique. Comment l'UNICEM régional a accompagné les entreprises ? Dans un premier temps, nous sommes restés au contact de nos adhérents. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le réseau de nos délégués départementaux que nous avons réunis chaque semaine au sein de nos délégations méditerranée et pyrénées. L'objectif ? Faire régulièrement le point des besoins et remonter systématiquement les situations vécues sur le terrain. Ensuite, nous avons répondu à bon nombre de questions posées sur l'évolution de la situation. La situation évoluait quasiment jour après jour et les besoins d'information étaient très importants. Ensuite, il a fallu accompagner les entreprises dans leurs recherches d'équipements de protection individuelle et de gel hydroalcoolique. Nous avons fait une commande groupée et nous avons pu satisfaire une grande partie de la demande exprimée. Enfin, dans chaque département, nous avons participé et nous participons encore à des comités de reprise, de relance d'activité sous l'égide des préfets. Comment s'organise la reprise chez les entreprises adhérentes ? En premier lieu, la reprise s'organise autour du respect des guides de préconisation professionnelle. En effet, faire en sorte de préserver la santé des salariés, c'est le maître mot des entreprises adhérentes de l'UNICEM. Ensuite, nos adhérents se mobilisent pour ouvrir au maximum leurs dispositifs afin de satisfaire la demande des clients. Aucun client ne doit être confronté à un manque de granulat, de béton, de roche en amortale ou encore de minéraux industriels. Tout le monde est sur le point. Et enfin, nos adhérents s'adaptent aux nouvelles conditions d'accueil sur les chantiers et dans les usines de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada